What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo unboxing ce que en fait Logitech m'a envoyé, la ultra fine keyboard folio qui est vraiment dédiée pour on va dire une tablette qui est la Samsung Galaxy Tab 3 mais pas forcément puisqu'en fait elle se connecte par bluetooth et elle peut se connecter avec n'importe quel autre appareil que j'expliquerai juste après dans ma partie numéro 2 donc au niveau du design tout ça c'est vrai que bon elle est plutôt sympathique je trouve qu'elle est plutôt lisse au niveau de la protection et c'est vrai que bon bah voilà c'est agréable à porter ce qu'il faut savoir c'est que le clavier par contre lui en lui même c'est un clavier AZERTY et que la protection donc bien sûr anti rayures tout ça mais il y a un petit truc supplémentaire c'est à dire qu'elle est waterproof quelque part oui mais non en fait simplement c'est pour le liquide c'est à dire que si vous renversez un truc sur votre protection tout ça bah elle traversera pas la protec et c'est vrai que c'est plutôt agréable au niveau des ports en fait donc il y a trois petites choses sur le côté c'est très simple d'ailleurs c'est le même port en fait que la tablette la Samsung Galaxy Tab 3 je pense que c'est fait esprit aussi désolé si c'est un peu flou parce que c'est un peu compliqué pour que ma cam dézoom tout ça donc ouais en fait c'est pas du tout compliqué il y a aussi un autre petit bouton que je vous montre qui est juste à côté donc c'est pour le switch on switch off en gros vous allumez votre clavier vous pouvez l'éteindre et puis tout en gros donc c'est le bouton en fait bluetooth qui est présent il y a aussi un système d'aimant c'est à dire qu'il n'y a pas de scratch où il n'y a pas d'élastique en fait pour fermer votre protection c'est tout simplement un système d'aimant donc ici pour le maintenir et aussi il y a deux aimants qui sont placés à l'extrémité comme ça lorsque vous allez fermer votre clapet enfin votre protection et bah voilà comme ça ça va complètement se tenir on se retrouve tout de suite en fait pour la partie unboxing enfin plutôt la partie pratique la partie la plus importante qui va être en fait l'installation pour vous montrer comme quoi c'est assez rapide tout ça et je vous rappelle que je vais vraiment donner un avis personnel enfin mon avis personnel ce que j'en pense vraiment parce que lorsque je reçois de... enfin dans mes futures vidéos de ça je vais recevoir pas mal de matériel mais voilà je vais vous dire en fait ce que j'en pense vraiment de tout ça et on est en compagnie de mon petit chien en fait qui est en train de bouffer tous les trucs donc juste pour vous dire bah voilà si il y a un peu de bruit bah je suis désolé mais voilà il aime bien les os et les bâtons aussi et donc forcément ça fait un peu du bruit surtout contre le sol alors donc ici déjà juste avant c'est ce que j'ai essayé et j'ai un petit truc à vous dire quand même c'est donc au niveau de l'installation déjà il est super rapide tout ça vous allez le voir par vous même vous avez un petit bouton bluetooth parce que en fait voilà comme je l'ai dit ça se connecte par bluetooth donc du sans fil et ici donc on a simplement un petit voyant donc rouge c'est à dire qu'il est éteint et lorsqu'on le met en vert c'est à dire qu'il est allumé et ici on peut voir que la led verte s'allume bon ici la led se met en bleu et clignote parce qu'elle recherche tout simplement un système électronique qui comporte aussi un appareil enfin voilà le bluetooth bref en fait ce que je voulais vous dire c'est que vous n'êtes pas obligé de connecter forcément ici à une tablette par exemple ici la table 3 vous pouvez la connecter par exemple à un smartphone j'ai essayé la première chose que j'ai fait c'est assez drôle d'ailleurs j'ai essayé de la connecter par exemple avec l'iPhone 4 donc ça va marcher avec tout ce qui est système iOS aussi à laquelle je trouvais ça super drôle bon le connecter un clavier comme ça à un iPhone c'est pas voilà sauf si vous voulez vraiment taper du texte mais par exemple il y a des applications comme Dragon je sais pas si vous connaissez qui vous permet en fait de finalement lorsque vous allez parler à votre smartphone et bien il va tout simplement enregistrer et l'écrire sous forme de texte mais voilà c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal le clavier comme je l'ai dit aussi il est super fin et je trouve que c'est plutôt cool donc ici ça s'éclipse tout simplement hop j'ai avec tout simplement une main j'arrive tout simplement à l'éclipser les deux petites bornes magnétiques vont s'ajuster donc à ma tablette à laquelle on va faire la petite démonstration qui est pas du tout compliquée hop je me mets sur le côté comme ça vous avez pas pas le contre jour en fait comme ça vous allez pas voir enfin vous allez bien voir l'écran et donc on va faire le premier petit test qui va être simplement de raccorder le clavier en bluetooth à ma tablette c'est super simple, super rapide je le fais tout de suite donc dans mon petit gestionnaire donc là ça va être la wifi j'active ma bluetooth donc elle est déjà activée et ici on va constater que ma keyboard folio est déjà connectée donc ce qu'on va faire on va le faire correctement dans cette vidéo d'unboxing je vais tout simplement appuyer sur le signe bluetooth comme ça hop il va être en recherche d'un appareil ici je vais tout simplement cliquer sur le keyboard folio S310 il va afficher un message le message en gros c'est hop je rezoom voilà le mot de passe en fait du pour entrer en fait dans le clavier pour qu'il y ait une association entre ces deux appareils donc tout simplement c'est pas compliqué on tape le mot de passe donc ici en haut vous avez simplement la petite bande avec les chiffres et donc moi c'est une série de 6 chiffres voilà 83 donc je tape le 8 83 donc 67 et 42 67 et 42 on appuie donc sur enter sauf que moi je crois qu'il m'a même pas laissé le temps en fait d'appuyer sur enter attendez je crois que ça a pas marché voilà donc on va refaire on va tout simplement retaper donc après ça va pas le refaire c'est à dire une fois que vous avez connecté votre appareil à votre clavier ça le refera pas c'est juste une histoire de sécurité je sais pas pourquoi ou alors il faut peut-être que j'aille attendez 86 parce que je l'ai fait qu'une seule fois parce que j'avais testé l'autre jour voilà entrer et normalement c'est bon voilà bon je sais pas pourquoi ça s'est enlevé mais en tout cas voilà donc connecté au périphérique d'entrée donc c'est connecté maintenant vous pouvez même enlever votre tablette vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout simplement votre tablette est connectée à un clavier donc c'est plutôt cool déjà pour la première petite chose maintenant on va tester avec par exemple je sais pas si on veut bah déjà au niveau du clavier de ce que j'en pense moi par exemple dans une zone de texte on va tester ça vite fait attendez je vais mettre comme ça voilà comme ça vous voyez bien à peu près le clavier et en fait moi mon avis là dessus c'est que c'est plutôt cool c'est à dire que le clavier ne like pas en fait sur la tablette et je trouve ça super simple par exemple de taper un message par exemple si je mets coucou bon après voilà ça va pas être au top et voilà donc ça marque coucou donc forcément sur mon bloc note donc je trouve ça plutôt cool plutôt simple ici je vais vous montrer un peu sur l'interface google à laquelle voilà on peut on peut constater que bah que par exemple si je veux aller euh je sais pas je mets par exemple google tout simplement hop google tac enter je rentre et ma fiche google par contre on peut pas vraiment avoir de lien direct entre enfin il y a pas de souris quoi c'est normal on est sur tablette et ça fait bizarre parce qu'il faut aussi utiliser vos doigts en tant que souris en gros parce que c'est à dire vous avez ce mélange entre le clavier et aussi votre main tout simplement pour rentrer pour valider des trucs vous avez la touche enter mais vous pouvez pas tout le temps utiliser la touche enter pour par exemple rentrer dans une certaine page ou des trucs comme ça donc c'est un peu un mélange des deux mais je trouve honnêtement bah que c'est plutôt plutôt sympathique ce genre de choses qui a été ajouté par Logitech pour ma petite conclusion donc franchement j'adhère vraiment à ce genre de concept surtout bah que moi je bosse beaucoup sur l'ordi tout ça et avoir ce genre de petit système à côté bah ça aide voilà c'est même pour moi maintenant ça va devenir quelque chose d'indispensable mais ça dépend des gens déjà le tarif est assez élevé parce que c'est quand même 99 euros et puis bah j'ai remarqué qu'il y a déjà des petits trucs qui me gênent du style par exemple pour le recharger et bien t'as pas de petits trous en fait dans le couvert dans la protection et je trouve ça assez dommage donc c'est à dire que t'es obligé d'enlever ta petite tablette et tout ça et puis il n'y a qu'un seul angle pour la positionner il n'y a pas plusieurs angles et c'est un peu dommage parce que du style moi j'ai déjà vu enfin mon ancienne protection donc avait plusieurs angles en fait pour la placer et je trouvais ça agréable par exemple quand t'es allongé bon en fait tu vas pas le mettre au même angle tu vas le mettre dans un angle un peu plus élevé en fait ça dépend de où t'es placé tout ça alors que par exemple si t'es assis tout ça tu positionnes sur ta table et bien tu vas plus le mettre à un angle on va dire plus en diagonale c'est question de simplicité tout ça et je pense que c'est un truc qui pourrait modifier pour une future pour une future tout simplement une future future mise à jour une future sortie en fait de leur nouveau produit donc protection après ça reste à voir voilà sachez aussi que j'ai un bon petit lien avec Logitech et à laquelle ils me proposent tout simplement de tester un peu tous leurs produits si vous avez des produits que vous voulez que je teste bah dites le moi dans la barre des commentaires voilà merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à les deux vous faites comme vous voulez surtout de me suivre sur ma page je vous dis à la prochaine ciao peace out je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine